Le montant de la consigne passe à 10 cents pour la majorité des contenants. Ça change rien. C'est moi que j'ai le montant plus haut. Mais pour les dépositaires, ça change tout. Les propriétaires ou les employés aussi, ça devient un défi. Il va falloir qu'on regarde c'est quoi que les clients nous ramènent. Il va falloir qu'on les éduque aussi sur comment ça fonctionne. Pour leur triage, il faut préparer notre entrepôt à avoir peut-être un petit peu plus de canettes que d'habitude. Les dépendants plus indépendants, ça va être plus difficile à cause justement de leur système. Là, il faut changer tous mes dépôts ici. Il faut vraiment qu'on fasse attention, puis c'est un item par item. Hier, on avait comme préparé un pré-drop pour tous les dépôts. Puis ça a encombré beaucoup de problèmes, donc les départements se sont tout mélangés. À cause de ça, il y a des produits qui ne passent plus à la caisse. Tous les sacs qui arrivent, pêle-mêle, on doit faire le tri. Et l'entrepôt se remplit à vue d'oeil. J'ai quasiment plus de place. J'en ai là. Hier, on a un commis qui a rappelé mon collègue pour dire que ça n'a pas de bon sens. Il ne s'arrête pas. On n'a pas le choix. On ne peut pas les refuser. Mais ça serait le fun que le monde ait aussi un petit peu de compréhension pour ça, puis aller peut-être dans des endroits un petit peu plus gros. C'est compliqué à gérer tout ça puis connaître tout par coeur. Pour les clients aussi. Je ne suis même pas au courant de ce qui a été ajouté à part la bière. Si on récapitule, la consigne des canettes et des bouteilles de bière ainsi que des boissons gazeuses en plastique et en vitre augmentent à 10 cents. Et des nouveautés s'ajoutent à la liste des contenants consignés. Celle-là, elle ne sera plus écrite recyclable, elle va être marquée consignée 10 sous. Les canettes d'aluminium de 100 millilitres et plus, comme l'eau gazé fiée, jus de légumes et jus de fruits, valent maintenant 10 cents chacune. Mais d'autres types de contenants valent moins cher qu'auparavant. Tout ce qui était canettes à 20 sous descendent à 10 sous aussi. Si vous avez des bouteilles en vitre de 500 millilitres et plus, dépêchez-vous. Elles passeront de 30 à 25 cents le 15 novembre prochain. Et dès le 1er mars 2025, vous pourrez aussi rapporter vos bouteilles de vin, de spiritueux, bouteilles d'eau et vos contenants de lait ou de jus qui s'ajouteront eux aussi à la liste des contenants consignés. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.